Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la... Ah non, elle n'est pas là, elle est là. La nouvelle émission, le BTP Engagé, nouvelle émission de Bati Radio, faite avec Bati Mat, c'est un nouveau projet fou qu'on a voulu mener avec Jean-Philippe. On a voulu mettre en avant les initiatives RSE des acteurs engagés du BTP parce qu'on est convaincu qu'en mettant en avant ces initiatives, on peut faire un monde meilleur si chacun met sa pierre à l'édifice et contribue à avoir un meilleur impact économique, social ou environnemental. Et on voulait tous les deux vous annoncer la sortie de cette émission et pourquoi on l'a créée. Comment ça va, Jean-Philippe ? Ça va super, merci. Et toi ? Écoute, on vient de tourner cinq épisodes, mais là, c'est le teaser pour vous annoncer que ça arrive. Donc voilà, je voulais partager pourquoi tu trouvais important que l'on mène et qu'on lance cette nouvelle émission. Parce qu'elle est complémentaire avec les émissions qu'on a lancées jusqu'à présent, parce qu'elle permet de donner la parole un peu aux oublieux du contenu, aux oubliés des idées en parallèle de toutes ces thématiques importantes pour l'évolution de la construction. Donc on entend souvent les architectes en tant que prescripteurs, on entend souvent aussi les applicateurs, les artisans, sur leur difficulté à pouvoir utiliser telle ou telle solution, on les fait témoigner. On entend les économistes pour nous donner une projection sur telle ou telle situation. Mais finalement, les industriels, on leur donne souvent la parole pour promouvoir leurs solutions, pour promouvoir leurs marques, leurs produits. Or, c'est finalement un angle intéressant que de les faire intervenir sur toute une série de sujets qui touchent l'ensemble de la société, l'ensemble de la filière, qui plus est dans cette période un peu de transition, un peu compliquée, où on manque un peu de visibilité sur le redémarrage de l'activité de la construction, le développement attendu de l'activité de la rénovation. Et puis, comment on accélère la décarbonation ? Comment on arrive à faire ça dans une logique économique de rentabilité ? Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose en ce moment, y compris au niveau des matériaux, etc. Et au milieu de tout ça, il y a des industriels. Donc ces industriels, ils ont un avis à donner, et ils ont eux-mêmes une réflexion autour d'un grand nombre de thématiques sur lesquelles, je pense, tu vas revenir, des exemples concrets. Et comme ça manquait, on s'est dit que c'était le moment de le lancer. C'était le moment de le lancer. Merci beaucoup pour ta confiance. On compte sur vous aussi. Dites-nous en commentaire si vous adhérez à cette initiative. Voilà, en tout cas, on y a mis beaucoup de cœur. Les industriels qui participent aussi. Donc effectivement, il y a Unicalo, et je remercie Thomas Pestori, qui est venu parler de comment il va réemployer les peintures qu'il fabrique de grandes ambitions. Nous avons également accueilli Christine Rioux de Rioux Glass, qui a mis en place l'actionnariat salarié. Voilà, tous actionnaires, lors de sa prise de présidence. Nous avons Philippe Benquet d'Acorus, qui a mis en place la semaine de 4 jours dans une entreprise de 1 000 ou 1 600 collaboratrices et collaborateurs. Paré, il faut ou pas, il l'a fait. Regardez l'épisode, vous verrez. Enfin voilà, plein d'autres partages d'expériences très concrets, très pratiques, de choses faites pour relever les challenges que Jean-Philippe vient de vous décrire, qui sont là, qui sont bien présents. Et pour autant, il faut agir. Donc voilà, on vous concocte la recette, on vous partage la recette de ceux et celles qui l'ont déjà fait. Vous partagez les écueils qu'ils ont rencontrés, les bonnes pratiques. Et puis, ça s'inscrit dans la droite logique de Batimat et Renaudaise, Jean-Philippe ? Complètement, puisque effectivement, tu as évoqué, RSE, tu as évoqué ces problématiques sociétales, un certain nombre d'initiatives sur le bien-être au travail, sur une bonne manière d'améliorer la productivité, mais tout en tenant compte aussi de l'attractivité de ce milieu, de l'attractivité de cette filière. On sait qu'on a des gros besoins en formation, des gros besoins en transformation de compétences. Tout à fait. Mais aussi des besoins en ressources. Donc, il faut être attractif. Pour être attractif, il faut s'adapter, en fait, à l'évolution aujourd'hui de la société, à ce qu'attendent notamment ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, tout ça, c'est des thématiques qu'on retrouve sur nos événements, puisque forcément, nous, nous sommes facilitateurs de rencontres, nous sommes le reflet d'une filière. Et sur cet aspect-là, on voit bien que toutes les thématiques que tu as abordées et que tu viens de lister sont de près ou de loin abordées dans le contenu, avec des témoignages lors de nos événements. Donc, Batimat au sens large de la filière, Renodays spécifiquement sur la rénovation, et notamment la rénovation énergétique. Donc, nos salons sont effectivement des bons relais par rapport à ces sujets. Et le contenu, sous cette approche, cet angle un peu différent, avec le témoignage des industriels, pour nous, nous semble essentiel pour être intégré lors des événements qu'on va être amené à organiser, à commencer par le prochain, que, tu sais, s'organisera du 30 septembre au 3 octobre, à la porte de Versailles, le fameux Batimat, mais au sens large, le mondial du bâtiment, puisque ces préoccupations intéressent aussi nos partenaires d'Interclimat et d'Ideo-Bain. Super, merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà, c'est le BTP engagé. C'est parti, c'est lancé. On code sur votre soutien. Voilà, likez et partagez, commentez cette publication, parce qu'on est très motivés pour changer le monde, tous ensemble, en se partageant les bonnes pratiques. Merci et à très bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.